12 millions de containers par an, 160 kilomètres de quai. Envers, c'est l'un des plus grands ports du monde. C'est aussi devenu la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Paul Meyer en sait quelque chose. Il a été pendant 20 ans l'un des plus grands trafiquants du port. Là, je vous emmène où arrivent les bateaux qui viennent d'Amérique du Sud. Il aurait avec son gang brassé 700 millions d'euros avant d'être condamné à 7 ans de prison. Libre depuis 2014, l'ancien mafieux assure avoir tourné la page. Mais veut nous prouver, dit-il, à quel point il est facile pour les trafiquants de circuler dans le port. Une vraie passoire, selon lui. Regardez le panneau, c'est écrit qu'on ne peut pas rentrer. S'introduire ici est passible de poursuites judiciaires. Pourtant, il n'hésite pas. Et là, on entre. Pendant plus d'une demi-heure, il roule au pied des navires. Rentre dans les hangars où viennent d'être déchargées les marchandises. Des zones sensibles. Mais nous ne croisons aucun agent de sécurité. Imaginons que j'ai caché de la drogue sur un bateau avant son départ. Une fois qu'il arrive ici, je n'ai qu'à récupérer la cam. C'est facile. Les dockers que nous croisons disent être au courant de ces pratiques. Régulières selon eux. Mais ils préfèrent fermer les yeux. Vous savez, moi, je fais mon boulot. Le reste, je m'en fous. D'autres sont payés pour se taire ou aider les trafiquants. Selon Paul Meyer, corrompre des dockers est un jeu d'enfant. Au début, tu leur dis de regarder ailleurs ou de charger un conteneur. Ça ne leur prend que 5 minutes et tu leur donnes 20 000 euros. De l'aveu même des autorités, seul 10% de la cocaïne est interceptée dans ce port. Grand comme la ville de Paris. Les douaniers sont-ils dépassés ? Ils disent lutter activement contre le trafic. Ce portique géant analyse chaque jour une centaine de conteneurs considérés comme suspects. Mais c'est à peine 2% de la marchandise qui arrive chaque jour dans le port. Pourquoi n'en faites-vous pas plus ? Il y a de telles quantités, on ne peut pas tout contrôler. Et puis cela ne servirait à rien. Tous les conteneurs ne sont pas à risque. Le trafic de cocaïne générerait entre 50 et 60 milliards d'euros par an. Des sommes astronomiques qui permettent aux trafiquants de corrompre bien au-delà du port. L'an dernier, la police belge a infiltré un réseau de messagerie utilisé par la mafia. L'analyse des messages a permis l'arrestation de 1230 personnes. Parmi elles, des dockers, des douaniers, des membres de la direction du port et même des policiers. Ça c'était très 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 inquiétant. Parce que les policiers, ils ont accès à des données internationales sur base de leur ordinateur. Alors rien que cela, évidemment, ça représente une arme fondamentale pour les organisations criminelles. Ne fût-ce que savoir, tiens, est-ce que je suis poursuivi ? Autre cible de la mafia, les avocats. Maître Augustins a l'habitude de défendre des trafiquants. Selon lui, des malfrats tentent régulièrement de le soudoyer pour obtenir des informations confidentielles sur ses dossiers. On parle de quelle somme quand ils viennent vous voir en vous demandant des services ? C'est variable aussi, mais disons qu'en général, il s'agit de quelques 10 000 euros. Des trafiquants prêts à tout pour protéger leur business. Le mois dernier, le ministre de la Justice a été la cible d'une tentative d'enlèvement. Déjoué in extremis par la police, quatre suspects, vraisemblablement liés au trafic de drogue, ont été arrêtés. Merci. Merci.